Cet acte est évidemment un acte antisémite dans la mesure où il ne fait guère de doute que la personne qui a perpétré cet acte a voulu signifier, au regard de ce que donnent pour l'instant les enregistrements vidéo, qu'il y aurait une forme de logique à venir s'attaquer à une synagogue, de prendre le risque de tuer des juifs, parce que en Israël et en Palestine, il y aurait le conflit que nous connaissons, sur lequel on peut avoir d'ailleurs une appréciation extrêmement dure de la conduite d'Israël et de l'armement de Netanyahou, personnellement je suis extrêmement critique et virulement critique de ce qui se passe contre les populations civiles à Gaza, mais ici il y a un mécanisme d'attribution qui est clairement un mécanisme raciste, antisémite, puisque les juifs seraient collectivement responsables de ce qui se passe à plusieurs milliers de kilomètres et donc nous pourrions les attaquer n'importe où, n'importe comment, parce qu'ils auraient une part de responsabilité et donc l'antisémitisme n'a pas à être qualifié de résiduel, l'antisémitisme n'est pas une vue de l'esprit, l'antisémitisme n'est pas une façon d'essayer de se faire plaindre alors qu'il n'y aurait aucune raison d'être plainte. Il y a moins de deux mois, nous étions les mêmes organisations présentes à un rassemblement pour dénoncer le viol à caractère antisémite d'une jeune de 12 ans. Nous nous retrouvons à nouveau aujourd'hui car l'antisémitisme a encore frappé. Hier matin, un jour de Shabbat à la synagogue de la Grande Motte Béthiachov. Entre ces deux événements, il y a eu une agression d'un retraité à Montpellier dans le tram, parce que juif, d'une famille dans le métro. La liste des actes antisémites depuis le 7 octobre ne fait que s'allonger. Hier matin, deux voitures garées devant la synagogue de la Grande Motte ont été incendiées. Un jour de Shabbat, la volonté de l'assaillant est claire. Toucher, tuer un maximum de juifs. Vêtu d'un drapou palestinien et d'un caissier, cette attaque est la matérialisation d'une forme d'antisémitisme qui est celle de rendre responsables les juifs et les juives de la situation innommable à Gaza. Nous apportons notre soutien aux policiers blessés lors de l'attaque à la communauté juive de la Grande Motte. Une nouvelle fois, c'est avec concernation, rage, usure, que nous réclamons acte après acte, les mêmes mesures. Hier, la cible était un lieu de culte. Au cours des derniers mois, l'antisémitisme a sévi dans les universités, les lieux publics, sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous demandons un plan de lutte au niveau éducatif, à l'antiracisme, à la lutte contre l'antisémitisme et l'islamophobie. Une politique de veille et de bannissement sur les réseaux sociaux, où les déferlements de haine n'ont plus de limites. Aussi, nous demandons que l'ensemble des politiques prennent leurs responsabilités et dénoncent des actes antisémites, et soient capables de qualifier ce qui s'est passé hier d'antisémitisme. Je parle au nom du réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes, le rare co-organisateur. La première des choses, merci d'être là un dimanche soir, la première des choses que nous exprimons tous et toutes ici, c'est bien évidemment la solidarité avec les victimes d'actes antisémites, racistes, islamophobes. Nos premières pensées vont vers ces personnes qui, à l'intérieur de la synagogue en l'occurrence, ont vécu cette attaque, mais ça peut être aussi ailleurs, dans d'autres contextes, comme cela vient d'être dit. L'antisémitisme, dans ce pays et dans d'autres, tue, laisse, exclue. Il est vécu quotidiennement par les juifs et juives de France qui en souffrent physiquement et moralement.